C'est de ma faute, je suis jamais partie. J'ai pas vu de choses. J'étais trop dedans. Non, j'étais dedans, j'étais dans mon truc. On y retourne. J'ai fait la voix de Jack Frost. Le voilà, Jack Frost. C'est pas vrai. C'est un jeune garçon qui a été désigné pour rejoindre les autres légendes, les autres gardiens. Le Père Noël, la fée des dents, le marchand de sable et la cloche de Pâques. La quoi ? Il y a une sorte de quête où il va essayer de comprendre pourquoi il a été choisi et quel est son rôle au sein de ses autres gardiens. Qu'est-ce qui vous fait croire que je veux devenir un gardien ? C'est sûr que tu veux. Musique ! Non, pas de musique. Écoutez, je suis très flatté, mais ce n'est pas pour moi. Pour vous, la vie, c'est boulot et efficacité, mais moi, c'est plutôt boule de neige et liberté. Je ne suis pas un gardien. Petit à petit, il va trouver un sens à tout ça et comprendre, lui, ce qu'il peut amener à ses enfants et pourquoi il a été choisi. Tu connais Bonnie, bien entendu ? Bien entendu. La fée des dents ? Bonjour Jack, j'ai beaucoup entendu parler de toi et de tes dents. Je prête ma voix au personnage de la fée des dents. Ouvre grand, elles sont vraiment si blanches qu'on le dit. Elles scintillent comme de la neige de printemps qui vient juste de tomber. En Europe et en France, c'est la petite souris qui est finalement une des employées de la fée des dents, puisque c'est une grande, grande compagnie internationale. Mais si on te met le même costume, tu le ressembles un peu. Mais oui, tout à fait. Tu vois pas qu'on essaie de disputer ? Oh, pardon, tout le monde n'a pas la chance de ne travailler qu'une nuit par an. Pas vraisable. Peut-être que je peux me retrouver un peu là-dedans. Très forte en apparence, mais c'est une petite fée au fond. Incisive centrale gauche suite à une équipée sauvage en luge. On se demande comment ça a pu arriver. Hein, Jack ? Oh, les gosses. À l'image, il y a déjà tout dans les gestuels des personnages, dans la posture du corps, dans la façon dont il respire, et dans les yeux surtout. Moi, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'à chaque séquence, avant de commencer le doublage, je regardais vraiment ce qui se passe dans les yeux du personnage. Et c'est presque comme si on regardait un acteur, un vrai acteur. C'était ce que je préférais, les regarder. On sent la magie qui arrive, qui se produit, le moment où la respiration tombe juste, le moment où le temps s'arrête parce que ça y est, il est là et on le tient. Notre mission est de protéger les enfants du monde entier. Parce que tant qu'ils croiront en nous, nous ferons tout pour veiller sur eux. Moi, c'est ce que j'apprécie aussi par-dessus tout dans ce film. C'est justement cette dualité entre la féerie et en même temps un côté très fantastique aussi parfois et très sombre, mais sombre-lumineux, je dirais. Ça s'adresse très bien à un public très très jeune. Et je pense que les adultes, ils trouvent leur compte et s'amusent tout autant. Et c'est ça qui est fantastique. C'est parti ! Le traîneau, tout le monde aime ça ! J'ai pas été sage ?